C'est notamment pour ça que j'ai coupé ma caméra. Bonjour à toutes et tous. Heureuse de vous retrouver en ce début mars à l'occasion de la journée des droits des femmes que nous avons le plaisir de transformer en mois des droits des femmes grâce à la mutualité française qui nous a permis de mettre en place toute l'organisation. Donc je suis assez fière d'accueillir aujourd'hui Laetitia Martinez, vice-présidente régionale Égalité Hommes-Femmes, qui dit une bataille maire adjointe Égalité Hommes-Femmes, Isabelle Galmiche, déléguée départementale Égalité Hommes-Femmes, Clémentine Hugo-Gentia qui va donc animer cette conférence, et Dune Mila Montero, conseillère municipale qui soutient aussi toutes ces actions durant tout le mois de mars. Donc nous avons le plaisir d'organiser ce mois et l'AMGN est participante au titre de Mutel que nous portons depuis plusieurs années sous l'égide de la mutualité française, encore une fois. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps dans l'introduction parce que nous avons un temps court et donc je propose à Madame Kildine Bataille de prendre la parole, si elle le veut bien. Merci à vous toutes et j'espère que cette conférence, cette ouverture vous donnera l'envie de suivre les suivantes. Merci Marie. Donc c'est avec beaucoup de lois que j'ai l'honneur d'ouvrir aux côtés de la mutualité de l'AMGEN en tant qu'adjointe au maire de Dijon en charge de l'égalité femmes-hommes et de la lutte contre les violences faites aux femmes ce premier mois de l'égalité que j'appelle Dijon, c'est capitel pour ma part et qui est consacré cette année à la place des femmes dans l'espace public. Avant de céder la parole à Laetitia Martinez que je remercie encore une fois de sa présence et puis à Clémentine Golgential que je remercie également, je souhaitais adresser des remerciements tout particuliers à Marie-Thérèse Publiez, donc la déléguée départementale de l'AMGEN et à l'île Aventero, conseillère municipale de notre ville de Dijon pour leur soutien et leur collaboration extrêmement précieuse à l'organisation de cette conférence et de toutes celles qui vont avoir lieu tout au long du mois de mars. Vous redire là que le combat pour l'égalité entre les femmes et les hommes qui concerne toutes les femmes et tous les hommes dans leur diversité est un combat mené depuis de nombreuses années par la ville de Dijon qui a été labellisée doublement pour cela par la FNOR tout comme notre CCAS et notre métropole et que forte de cela, la création de la délégation à l'égalité femmes-hommes et à l'aide contre les violences faites aux femmes que je porte et qui m'a été confiée par le maire François Rebsamen et par son conseil municipal pour ce nouveau mandat atteste encore davantage de notre volonté politique de porter ce combat pour l'égalité au cœur de chacune de nos politiques publiques. et pour faire que ce mandat soit un 8 mars permanent et exigeant. C'est pour cela que durant tout le mois de mars, nous avons souhaité avec la mutualité échanger, co-construire avec l'ensemble des acteurs locaux, institutionnels, économiques du territoire, avec les habitantes et les habitants de Dijon et avec toutes celles et ceux qui de près ou de loin veulent agir concrètement pour l'égalité. Parce que partout où la vie des femmes et des filles doit changer, il nous faut agir concrètement. De par notre proximité avec les citoyennes et les citoyens, notre intervention municipale est déterminante dans la déconstruction des stéréotypes de genre et dans la réalisation concrète de cette égalité entre les femmes et les hommes. Je m'arrête ici, je cède maintenant la parole à Laetitia Martinez et je vous souhaite à toutes et à tous, j'espère qu'il y a des hommes autant que des femmes qui nous regardent aujourd'hui, une très belle conférence. Et je remercie encore une fois Clémentine Hugol-Gential, enseignante et chercheuse à l'Université de Bourgogne pour ses travaux, pour son soutien permanent lui aussi et pour la force du combat qui est le sien au quotidien. Bonne conférence à toutes et à tous. Merci beaucoup, chère Kildy, madame l'adjointe. Bonjour à toutes et tous. Je voudrais déjà commencer par saluer le travail qui est engagé en partenariat entre la MGEN et la Ville de Dijon concernant ce premier mois de l'égalité qui vient mettre en lumière de manière un peu particulière la question de l'égalité entre les femmes et les hommes, même si, comme Kildy Bataille l'a rappelé, il s'agit d'un engagement quotidien qui dépasse bien évidemment la journée du 8 mars, le mois de mars, et qui doit nous soucier, en tout cas dans notre quotidien à toutes et à tous. Mais je sais, pour connaître les femmes qui sont sur cette scène virtuelle, qu'elles sont aussi des militantes du quotidien, en dehors de leurs activités, qu'elles soient électives ou professionnelles. Je voudrais saluer aussi la présence de Clémentine Hugo-Algential parce que les sciences humaines sont un outil nécessaire aujourd'hui pour nous permettre de mieux appréhender, mieux approcher les questions liées à l'égalité entre les femmes et les hommes. Et on va voir à quel point elle est précieuse dans le sujet qui a été retenu pour ce premier mois de l'égalité, qui est la place des femmes dans l'espèce publique, qui est un vaste, très vaste sujet sur lequel on peut d'ores et déjà partager un certain nombre de constats. Je paraphraserais Yves Rebeau, qui a beaucoup travaillé sur ces questions-là, disant que la ville est faite par et pour les hommes. J'y ajouterais qu'il l'occupe aussi de manière très forte. Je crois qu'on le constate quand on simplement déambule dans l'espèce publique, et qu'on le constate, moi qui suis vice-présidente aussi au sport, à l'accompagnement des équipements sportifs, aux équipements d'accès libre. Et ma page… On a un souci de connexion, je pense. Je ne sais pas si on va pouvoir récupérer, Madame Martinelle. Ce sont les aléas du direct et de la… Sinon, on va embrayer, Clémentine. On n'a pas ton micro, Clémentine. Clémentine, ton micro. Voilà, je suis là. Ben, écoutez, comme vous voulez, si vous voulez, on enchaîne. Moi, je suis prête. On y va, du coup ? Allez. Alors, je vais vous partager mon PowerPoint, que vous voyez s'afficher à l'écran. Donc, tout d'abord, je tiens à remercier Marie-Thérèse Pugliese pour toute cette mise en œuvre qui dit une bataille, bien évidemment, pour son soutien indéfectible. Et Lune-Mila Montero, toujours présente également. Merci à la MGEN et la Mutualité française de permettre d'avoir fait la journée internationale du droit des femmes, le mois des droits des femmes à Dijon. C'est un projet ambitieux et je vous en remercie beaucoup. Alors, donc, je suis Clémentine D'Urgential. Je suis maîtresse de conférence HDR en sciences de l'information et de la communication. Alors, qu'est-ce qu'on fait en sciences de l'information et de la communication ? On fait beaucoup de choses, mais on fait notamment l'étude des discours mis en circulation dans l'espace public. Et ces discours-là ont une implication dans notre rapport au monde. Donc, bien comprendre ce qui est mis en circulation, ce qui se joue est extrêmement important pour bien comprendre comment nous représentons également le monde. C'est ce que je vais faire donc aujourd'hui en m'intéressant spécifiquement à la construction des stéréotypes, notamment des stéréotypes de genre. Donc, en me focalisant notamment sur tout ce qui est communication, objet de communication. Alors, en préambule, j'ai rappelé quelques éléments qui me semblent essentiels pour bien saisir de là où nous partons, là où nous en sommes, pour essayer de dresser ensuite des pistes un peu globales et générales sur ce sujet des stéréotypes. Alors déjà, la Journée internationale du droit des femmes, elle est souvent, on l'oublie, mais c'est une journée qui a été officialisée par les Nations unies en 1977. C'est une journée qui est donc mondiale. Et c'est une journée qui permet de faire le bilan. Elle a deux objectifs principaux. Fêter les victoires et les acquis en matière de droits des femmes. Ou bien encore, faire entendre les revendications afin d'améliorer la situation des femmes. Donc, il s'agit de fêter ce qu'on a acquis, mais également dresser les lignes pour le futur. C'est pour ça que c'est important, le 8 mars, de toujours mettre en place des événements, justement se réjouir, mais aussi dresser les pistes pour le futur. Alors, la question qu'on se pose lorsqu'on travaille en communication, c'est finalement aujourd'hui, la Journée internationale des droits des femmes, comment ça l'aurait pris dans l'espace public ? Alors, ça est repris d'une manière qui peut être un peu discutée et discutable, puisque si on regarde notamment dans l'environnement marchand et dans toutes les publicités qui peuvent être mises en œuvre, on voit que déjà, la Journée internationale des droits des femmes devient souvent la journée de la femme. Alors ça, je vous ai mis les pépites de pépites sexistes, donc c'est une jeune femme qui s'appelle Marion Vacro qui a mis en place sur les réseaux sociaux pépites sexistes qui vise à épingler toutes les pépites sexistes et d'interpeller les marques. Et donc, vous voyez, sur 2020, donc je ne vous parle pas d'il y a 40 ans, je vous parle de l'année dernière, on nous vend des fleurs, on nous vend du maquillage, on nous vend des voitures toutes roses, on nous vend des journées culottées pour se faire chouchouter, enfin, on nous vend tout un tas de choses, mais on ne vend pas trop la notion de droit. Et donc ça, c'est intéressant de voir finalement la reprise dans la sphère sociale de cette notion de Journée internationale des droits des femmes. Alors, quelques chiffres aussi en préambule, parce qu'aussi, lorsqu'on parle de la Journée internationale des droits des femmes, on a souvent en discussion des faits que finalement l'égalité est aujourd'hui acquise. Aujourd'hui, les chiffres montrent le contraire. Alors, je vous invite à aller voir vers l'égalité réelle entre les femmes et les hommes. Donc, c'est un rapport qui sort chaque année avec des chiffres clés, donc l'essentiel. Aujourd'hui, donc le dernier, là, je vous ai mis les chiffres de la dernière édition, l'édition de 2020. Donc, la part des tâches domestiques réalisées par les femmes est aujourd'hui de 72%. Les femmes sont dix fois plus exposées que les hommes aux injures à caractères sexistes. La part des femmes parmi les experts à la télévision et à la radio est de 38%. Et on a noté une chute énorme pendant la période du confinement, puisqu'elles n'étaient plus que 20% de femmes expertes à ce moment-là. Et la part des femmes admises à l'ENA en 2017, 38,75%. Donc, on voit encore un décalage très fort et finalement, une représentation paritaire qui n'est encore pas atteinte lorsqu'on se réfère à ces chiffres officiels émis par les ministères. Un chiffre qui est aussi important, ce que je vous ai parlé de la part des femmes qui étaient peu présentes à la télévision et à la radio pendant la pandémie, pendant le premier confinement. Mais par contre, elles étaient bien aux avant-postes pour la gestion de la crise sanitaire, puisqu'elles sont très présentes en enseignement, elles sont très présentes en EHPAD, elles sont très présentes également dans les supermarchés. Et ça, c'est important de le dire, que finalement, les femmes étaient ailleurs, elles n'étaient pas visibilisées, mais elles étaient très présentes et heureusement qu'elles étaient présentes dans le cadre de ce premier confinement. Enfin, un dernier point en préambule, lorsqu'on s'intéresse à la place des femmes dans l'espace public et à la manière dont elles sont vues, publicisées, montrées, c'est l'invisibilisation des femmes dans l'histoire. Pour ça, j'aime beaucoup me référer au travail du collectif Georgette Sand, qui est un collectif qui vise justement à visibiliser les femmes dans l'espace public et qui a sorti un ouvrage qui s'appelle « Ni vu ni connu », portrait de 75 femmes qui ont un rôle crucial mais dont l'histoire n'a pas retenu le nom. C'est Michelle Perrault qui préface ce ouvrage, donc Michelle Perrault qui est historienne et qui a été une des premières femmes à faire à l'université un séminaire autour de femmes et histoire. Et donc, en préface, elle dit « En testant quelques-uns de ces 75 noms, vous vous interrogerez sur vos méconnaissances. Elles ne sont pourtant pas seules en cause, c'est que personne ne vous a jamais parlé de ces femmes oubliées, invisibilisées aux yeux d'une histoire aveugle qui ne connaît que les grands hommes. » Donc voilà quelques éléments. Alors bien évidemment, on pourrait rester encore plus longtemps sur tous ces éléments préambules parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce constat-là. Mais je vais tout de suite m'orienter vers le cœur de mon propos qui est la mise en visibilité des femmes généralement, très souvent, via des stéréotypes et des stéréotypes de genre. Alors, les femmes dans l'espace public entre stéréotypes, les représentations d'hier dans la publicité donc à partir des années 60 sont la femme cruche, la femme au volant, la femme battue qui est mise en scène, Moulinex libère la femme, la femme au foyer, la femme dévouée à son mari. Il y a plusieurs courants qui se sont étalés depuis les années 60 jusqu'à nos jours. Si on regarde un petit peu aujourd'hui, la publicité aujourd'hui, comment on nous parle des femmes ? Alors, la violence est toujours présente. Là, je vous ai mis une publicité belge sur la vente d'un burger, un sérieux infobiqui où il frappe sa femme qui s'est trompée. Beaucoup d'humour, sous couvert d'humour, Six qui dit, oui, nous l'avons aussi aux femmes en montrant une voiture au fond d'une piscine. Notre point G est dans la ponderie, donc les trois suisses, ou bien Darty qui me dit, face à la technologie, on est toutes un peu blondes. Ce que l'on voit aussi, c'est beaucoup de sexualisation du corps des femmes. Pour le même pull, vous voyez, le pull femme et le pull homme n'est pas du tout montré de la même manière. Le temps des cerises avait fait une publicité, liberté, idéalité, beau fessier. Tom Ford est très connu pour la sexualisation à outrance des supports de publication et de communication qu'il peut faire. The Ultimate Attraction, qui était une publicité pour BMW, où finalement, l'homme regarde la voiture plutôt que sa femme lors d'un moment intime. Mais on a aussi des initiatives positives. On peut citer, par exemple, Super U, qui a été un des premiers à faire un catalogue montrant des petites filles jouant en voiture et des petits garçons à la poupée, par exemple. Mais il faut noter véritablement que cette publicité à l'époque, en Super U, à l'U, c'est ça, ça avait vraiment généré une levée de boucliers de la part notamment de la Manif pour tous qui était très présente à ce moment-là, montrant à quel point, finalement, l'inversion des rôles n'était pas une donnée acquise, mais qu'au contraire, ça pouvait devenir un sujet extrêmement épidermique et polémique. Alors maintenant, je vais vous montrer une vidéo parce que parfois, ça part d'une très bonne intention. La vidéo que je vais vous montrer, c'est une vidéo qui a été faite par la Commission européenne et qui avait pour volonté de valoriser les métiers scientifiques pour les femmes auprès des jeunes femmes. Sous-titrage ST' 501 Donc, ça part d'un très bon sentiment. Si on analyse ça, on comprend ce qui a voulu être fait. Ce qui a voulu être fait, c'est finalement utiliser les codes de la publicité à destination des femmes pour attirer les jeunes femmes. Sauf qu'on se retrouve sur quelque chose de très caricatural, avec des femmes au corps de rêve, avec tout ce qui est autour de la cosmétique et finalement, qui ne retranscrit pas du tout la réalité du métier de scientifique et qui enferme les femmes dans des stéréotypes de ce que devrait être potentiellement une femme scientifique. Donc, elle devrait être belle, travailler dans la cosmétique, faire de la science également. Donc, voilà. Ça partait au départ d'un bon sentiment. C'était un spot de la Commission européenne. ... citoyenne. Donc, ça interroge ce type d'éléments mis en place. Alors, tout ça, ça nous interroge sur comment pourrions-nous définir une publicité sexiste. Alors, la publicité que je vous mets ici, elle date de 2000. Donc, à la 21 ans, c'était Candia qui avait lancé cette publicité Babette, je la lis, je la fouette et parfois, elle passe à la casserole. Dans les années 2000, ça avait commencé quand même à faire un petit peu de bruit, de dire, c'est pas possible de dire ça, c'est effectivement de l'humour, mais ça joue sur un double sens qui est celui des violences faites aux femmes par ailleurs. Mais finalement, la publicité n'a absolument pas été retirée et le créateur de cette publicité, Jacques Caillot, disait, lorsqu'on lui disait, est-ce que vous n'avez pas un rôle en tant que publicitaire, il répondait, bien sûr, mais c'est le problème de la publicité. Vous vous adressez à une majorité et il y a toujours une minorité qui va se sentir peu ou plus froissée, parce que vous avez le sourire aux lèvres. Donc, on voit effectivement, il y a 21 ans, cette publicité avait fait un peu de bruit, il n'avait pas été retirée et puis finalement, elle était pleinement assumée par les publicitaires. Il n'y a eu aucun mea culpa ou quoi que ce soit. Donc, on voit bien d'où on part et on part d'assez long. Alors finalement, une publicité sexiste, qu'est-ce que c'est ? C'est une publicité qui prend prétexte de l'humour. Et ça, on l'a vu par exemple sur Sixte qui met sa voiture au fond de l'eau, sur les trois Suisses, mais en fait, elles sont très nombreuses. Elle prend soit l'humour, soit l'esthétique pour représenter des attitudes de discrimination fondées sur le sexe, puisque finalement, c'est toujours les femmes qui ici sont discréditées dans leur pratique, dans leur corporalité. Elle impose un modèle unique de beauté féminine en représentant des clichés. Et ça, c'est finalement extrêmement courant aujourd'hui. on a peu de diversité dans les discours marchands. Ce sont des corps jeunes, ce sont des corps blancs. La plupart du temps, ce sont des corps minces. C'est aussi des femmes généralement en couple, hétérosexuelles. Donc, il y a toute une part invisibilisée aujourd'hui. La femme dans la publicité sexiste est tour à tour passive, séductrice, fragile, sans scrupules, infantile, hypersexualisée ou soumise. Bon, peu d'éléments positifs là-dedans, beaucoup d'éléments plutôt négatifs et finalement, qui sont très récurrents dans le langage publicitaire si on regarde, si on fait une veille. Et il y a des veilles donc très régulièrement sur le langage publicitaire. Il y a des associations qui travaillent là-dessus et qui, chaque année, émettent des rapports justement sur cette question-là. Alors, tout ça, ça génère des croyances et des stéréotypes de genre. Alors, les stéréotypes, qu'est-ce que c'est ? C'est tout ce qui va être construit socialement qu'on va prendre pour une réalité comme par exemple, les hommes ne savent pas faire des valises et les femmes ne savent pas conduire. Alors, c'est quelque chose, les stéréotypes, il y en a de partout. En fait, il y en a de partout parce que cognitivement, on est plus impacté par un stéréotype parce que finalement, ça nous donne moins à réfléchir. C'est très simple. On va d'un point A à un point B et c'est très facile. Et c'est quelque chose qui se manifeste de partout en fait. Les stéréotypes, il y en a de partout. Il y en a aussi dans la production littéraire que dans la production marchande que dans la production artistique. Il y en a de partout. Alors, typiquement, les femmes ne savent pas se garer, les hommes ne savent pas faire leur valise, je vous l'ai dit, c'est l'exemple type, mais les femmes viennent de Mars et les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus exactement sur le même principe. On cultive le stéréotype, on cultive des éléments qui seraient comme des éléments innés alors que savoir conduire, savoir faire une valise, c'est bien de l'ordre de l'acquis et de l'éducation. Et c'est là où c'est complexe finalement, c'est qu'il y a tout plein de choses où finalement, c'est comme si les femmes étaient nées avec une prédisposition à, mais en réalité, c'est bien de l'ordre de l'acquis. Donc, si les femmes peuvent l'acquérir, les hommes également. Alors, qu'est-ce qui est problématique dans le stéréotype ? Ce qui est problématique, c'est que cela réduit le champ des possibles. On l'a vu pour les femmes scientifiques, aujourd'hui, c'est un des enjeux, on a encore très peu de femmes scientifiques, il faut arriver à pousser des jeunes filles à embrasser des carrières scientifiques, ce n'est malheureusement pas avec un spot comme celui que je vous ai montré qu'on va y arriver. Ici, je vous montre une œuvre justement d'une artiste coréenne qui depuis 2005 fait le tour du monde, donc le monde entier, et elle prend en photo des petits garçons et des petites filles avec un jouet. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a un champ des couleurs qui s'est absolument réduit, puisque le champ du couleur massif pour les garçons, c'est le bleu, et le champ des couleurs pour la petite fille, c'est le rose. Alors ça, il s'agit bien d'une construction sociale. Il faut savoir qu'historiquement, le bleu était la couleur de la vierge, donc le bleu était la couleur des petites filles. Le rose était en fait un rouge pâle qui symbolisait le pouvoir, la force, la guerre. Donc, il y a très longtemps, il y avait une inversion des couleurs. qui a commencé à publiciser le rose pour les femmes, c'est la marquise de Pompadour qui était la favorite de Louis XV, qui a commencé à trouver le rose extrêmement subtil et tendre et qui a commencé à porter ça et qui l'a publicité dans la cour, puis après, il y a le mouvement romantique du XIXe qui a enfoncé tout. Mais tout ça pour dire que finalement, c'est une construction sociale, le rose et le bleu. Alors, il est plus facile d'habiller une petite fille en bleu qu'un petit garçon en rose. Et ça, ça s'explique par le fait que finalement, habiller un petit garçon en rose, c'est le féminiser. Et féminiser un petit garçon n'est pas vu comme quelque chose de positif puisque finalement, ça lui enlèverait des qualités qui sont des qualités importantes comme la combativité par exemple. Alors, les stéréotypes et ses impacts, encore pour vous dire, c'est que ça se retrouve de partout, ça se retrouve beaucoup chez les enfants et c'est ça qui est problématique, c'est que finalement, le champ des postes si pour les enfants est très vite restreint, je vous ai mis ici une publicité de 2017, osez réaliser vos rêves, devenez auxiliaire de ménage. On voit une petite fille qui est mise en scène avec ses gants et puis sa lingette. Ou bien encore BN, donc une marque de gâteau pour les enfants qui faisait des petites blagues à un moment donné sur ses packagings et qui avait par exemple indiqué le rugby féminin existe, ça s'appelle les soldes. Donc on voit déjà à quel point cela peut finalement circonscrire un imaginaire très fort autour du féminin. Alors ça, il y a plusieurs enquêtes qui montrent, alors selon les enquêtes, c'est 4 ans, 5 ans, 6 ans, mais en gros, montrent que finalement, dès 6 ans, les filles commencent à se réduire de manière drastique le champ des possibles parce qu'elles se croient moins intelligentes que les garçons. Dès 4 ans, les enfants associent du pouvoir à la masculinité. Donc on voit déjà que finalement, dès le plus jeune âge, cela se joue et d'autant plus que finalement, si on regarde nos manuels scolaires, nos manuels scolaires ne vont pas dans le sens de plus de parité et là, je vous montre des résultats d'une enquête qui avait été faite en 2014 qui avait été commanditée par Marisol Touraine qui visait donc à mieux comprendre qu'elles étaient les stéréotypes de sexe et de genre et donc dans les manuels scolaires qui avaient été étudiés ont montré que les femmes représentent environ 10% des personnages présentés. Lorsque les compétences sont mises en jeu, elles le sont quasi exclusivement par des hommes et les femmes apparaissent à travers le regard des hommes. Elles sont des épouses, des amantes ou des muses. Cela s'est transcrit aussi par exemple pendant des années où peu de textes littéraires ou quasiment pas de textes littéraires étaient proposés au bac de français. Ce n'était que des hommes et il n'y avait pas de femmes autrices représentées. Donc on voit que les impacts sont nombreux. Ils ne touchent pas uniquement le monde marchand. Le monde marchand bien évidemment est extrêmement poreux. On est extrêmement soumis à la publicité. On ne peut pas échapper à la publicité et on voit que c'est bien plus large que ça. Finalement, ça touche énormément d'éléments. Alors là, je vais vous montrer une vidéo qui est assez intéressante. Elle a été faite par Dove dans le cadre de son activité du Fonds de l'Estime de Soir. Il faut savoir que Dove a été une des premières entreprises au niveau français à mettre en scène de nouvelles corporalités. Des corps de couleur, des corps vieux, des corps avec des taches de rousseur, des corps de toute corpulence, toute couleur, vraiment quelque chose de très inclusif. Ils ont lancé cette campagne-là il y a 16 ans, le 8 mars 2005, qui s'appelait Pour toutes les beautés. Depuis, Dove oeuvre véritablement à travailler à cette image inclusive de la femme et ils ont notamment mis en oeuvre un fonds pour l'estime de soi. Donc, ce fonds pour l'estime de soi vise à financer, à faire des actions notamment dans les collèges et les lycées, mais aussi aux primaires pour aider finalement à accepter les différentes corporalités. Alors, je vais vous montrer une vidéo. Hop ! Musique 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 Donc, vous voyez une communication intéressante de la part d'une marque ici. Qui, justement, dénonce tout ce qui est lié au physique ici. Parce que les stéréotypes sont aussi des images relatives au physique. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les personnes ne sont pas du tout prises en considération dans l'espace public. Il va y avoir, pendant ce mois de l'égalité, une journée, par exemple, consacrée au handicap. Et aujourd'hui, c'est une vraie question, par exemple. Parce que c'est quelque chose qui est complètement évacué. Et donc, là, ça permet, finalement, d'interroger la question de la représentation des différents physiques et de la pluralité des corporalités. Alors, tout ça pour dire que tout n'est pas noir, bien heureusement. Et qu'il y a aujourd'hui des éléments d'émancipation qui sont très forts. Alors déjà, on a de nouvelles représentations. Je vous ai pris l'exemple de Dove, 8 novembre 2005, qui lance une campagne « Toutes les beautés ». Je vous invite vraiment à aller voir ce que fait Dove. Ils ont une communication extrêmement intéressante quand on s'intéresse à la mise en scène de la corporalité dans l'espace public. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux sont en outil puissant. Et aujourd'hui, des corps, de nouveaux corps, prennent place dans l'espace public, grâce aux réseaux sociaux, où on voit, par exemple, des mouvements comme le body-positivisme, mais aussi un mouvement comme le fat-activisme, où je pourrais citer, par exemple, tout le travail de gras politique, qui vise justement à interpeller l'espace public sur le fait qu'aujourd'hui, les corps gros sont reniés, il y a un déni du corps gros, ne sont pas représentés, et qu'il faut aujourd'hui changer le regard sur le corps gros. Donc, on a véritablement aujourd'hui de nouvelles corporalités qui sont mises en scène grâce aux réseaux sociaux. Ici, je ne peux pas vous la passer, cette vidéo, parce qu'on me dit que le contenu est sensible. Donc, je vous invite à aller la voir sur YouTube. C'est une vidéo qui s'appelle « Women, not objects », et qui parle justement de l'objectification du corps des femmes, et qui finit par dire « Je suis ta femme, je suis ta sœur, je suis ta collègue, je suis ta chef, ne me parle pas comme ça ». Elle est extrêmement puissante, cette vidéo. Alors, effectivement, comme les images qu'ils prennent sont des images un peu licencieuses, mais qui sont des images qui circulent dans l'espace public, qui sont des images de publicité, de marque, mais malheureusement, je ne peux pas vous la diffuser, parce que YouTube l'a classé comme contenu sensible, mais je vous invite véritablement à aller la voir. Les réseaux sociaux, j'en parlais aussi. Donc, Pépite Sexiste, j'en ai parlé en préambule, qui fait vraiment un travail d'utilité publique, qui est aujourd'hui constitué en association, et qui épingle les marques, qui interpellent les marques. Et aujourd'hui, elle a un rôle, véritablement, parce qu'elle a beaucoup, beaucoup de followers. Et finalement, maintenant, être interpellée par Pépite Sexiste, ce n'est pas extrêmement glorieux. Donc, on voit véritablement des marques qui répondent quand ils sont interpellés, et une vraie démarche aujourd'hui en amont. Donc, finalement, elle est devenue une forme de lanceuse d'alerte, et le fait qu'elle soit très suivie, le fait qu'elle soit très relayée, fait que les marques aujourd'hui, lorsqu'elles sont interpellées, essaient de répondre. Alors, pas toujours, encore une fois, mais souvent, on voit que de plus en plus, il y a un changement de positionnement par rapport aux marques, et par rapport à leur manière de communiquer. On va dire que, maintenant, ça passe beaucoup moins bien. Babette, je la lit, je la fouette, et parfois, elle passe à la casserole. On imagine qu'aujourd'hui, la recevabilité de cette publicité ne serait pas du tout la même 21 ans après. Alors, de nouvelles représentations, aujourd'hui aussi, ce sont les marques, qui également portent de nouvelles représentations. Ici, je vais vous montrer le spot Like a Girl, donc spot publicitaire de la marque Always. Bonjour, Hérène. Montre-moi ce que ça veut dire, courir comme une fille. Mes cheveux. Se battre comme une fille. Maintenant, lance comme une fille. Oh ! Est-ce que tu penses avoir insulté ta sœur ? Non, euh, enfin, oui, insulter les filles, mais pas ma sœur. Je m'appelle Dakota, et j'ai 10 ans. Montre-moi ce que ça veut dire, courir comme une fille. Lance comme une fille. Bats-toi comme une fille. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, courir comme une fille ? Ça veut dire courir le plus vite que tu peux. C'est ça veut dire. Non, jamais il faut pas dépasser. Ha, oui. – Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, il y a une version beaucoup plus longue qui fait 3 minutes 30, ça avait été une publicité qui avait été présentée au Super Bowl donc je vous invite à aller voir la version longue ici on était contraints par le temps donc j'ai choisi la version courte d'une minute c'est un spot extrêmement puissant effectivement parce qu'il montre le avant puberté le après puberté, j'aime beaucoup lorsqu'elle dit qu'est-ce que c'est que de courir vite pour une petite fille, c'est courir le plus vite que l'on peut et en fait à un moment donné courir comme une fille, c'est finalement mal courir courir en étant essoufflée, etc. C'est un spot qui est extrêmement émouvant ce qui est dommage c'est que finalement, ce soit porté par une marque et ce ne soit pas porté par les pouvoirs publics ce type d'initiative et je vais vous en montrer une autre également qui est très bien faite et aujourd'hui on attendrait que les pouvoirs publics puissent mettre en oeuvre des communications aussi pertinentes ce qui était intéressant je trouvais vraiment dans cette publicité au Lois, c'est que en plus, ils ont vraiment travaillé sur un élément de langage et en fait des éléments de langage il y en a plein aujourd'hui qui visent à finalement seconder les femmes, ne serait-ce que nos règles de grammaire par exemple et ils se sont intéressés à comme une fille et comme une fille n'a jamais été, ne sera jamais une insulte, c'était leur signature ici signature qui était très intéressante parce que finalement, elle a mené à s'interroger sur quelque chose qui est passé dans le langage commun qu'on n'interroge pas forcément et finalement, qui paraît indolore mais qui ne l'est pas tant que ça et c'est toute la proméatique aujourd'hui des stéréotypes, c'est qu'il y a des choses qui paraissent indolores qui paraissent instituées parce que finalement, on l'a toujours vu comme ça et qui méritent une déconstruction donc en cela, le travail qu'a fait au Lois était vraiment excessivement pertinent parce qu'il a amené justement à déconstruire du quotidien à déconstruire ce qui paraît évident alors qu'en fait, non, ça n'est pas une évidence c'est quelque chose qui est bien une construction sociale alors ici, je vais vous montrer une autre publicité qui a été faite en 2018 par Barbie Barbie, alors on se dit tiens, ce n'est pas forcément eux à qui on pense pour d'un coup nous parler d'inclusivité, de communication non stéréotypée néanmoins, bien évidemment Barbie doit se renouveler aujourd'hui, il y a des enjeux commerciaux forts et donc ils ont fait une campagne qui était plutôt très bien faite avec toutes les pincettes qu'il faut prendre sur le fait que c'est Barbie que Barbie a beaucoup contribué sur l'image stéréotypée et avec la notion de Dream Gap donc vous connaissez le plafond de verre et là, c'est le plafond de rêve qu'ils ont mis en scène et c'est aussi assez intéressant Le Dream Gap c'est le nouveau plan de conne des poupées Barbie qui désigne l'écart entre rêve de garçon et rêve de fille Le Dream Gap c'est le nouveau plan de conne des poupées Barbie qui désigne l'écart entre rêve de garçon et rêve de fille qui désigne l'écart entre rêve de garçon et rêve de fille rêve de garçon et rêve de fille et la liste va sur le plan La faute au stéréotype de genre et à l'éducation dispensée aux petites filles Heureusement, Mattel est là le fabricant de Barbie va financer une bourse à l'université de New York pour étudier la question Mais surtout, la marque promet de proposer chaque année 10 nouvelles poupées incarnant un modèle féminin inspirant Une évolution qui s'inscrit dans le virage pris par Mattel depuis quelques années et visant à changer l'image qui colle à la peau de sa poupée Celle d'une blonde superficielle un peu teubée et à la silhouette improbable Des formes plus réalistes donc et maintenant un message féministe dans l'air du temps Le tout pour tenter d'aurier une chute des ventes qui commence à faire mal au portefeuille Alors, vous m'entendez bien ? J'ai été coupée moi pendant que la vidéo tournée Oui, oui, c'est bon, on t'entend Clémentine Parfait Donc, le Dream Gap Donc, c'est intéressant aussi Là, on voit que, là encore, une manière de communiquer intéressante Là encore, vous voyez, ce n'est pas du tout la manière de communiquer de la Commission européenne Ici, c'est d'ouvrir le champ des possibles Donc, on voit vraiment des choses pertinentes qui se mettent en œuvre mais souvent portées par les marques et c'est finalement ce qui nous interroge un petit peu aujourd'hui puisque l'inclusivité ne devrait pas juste être un enjeu commercial ça doit être bien plus que ça Alors, justement, aujourd'hui aussi pour parler des nouvelles initiatives de visibilisation je vous l'ai dit en préambule la visibilisation est un problème et l'invisibilisation, en fait, a été un problème et on voit de nouvelles initiatives aujourd'hui pour valoriser notamment le matrimoine Donc, ici, j'ai pris deux exemples un exemple porté par des étudiantes et aujourd'hui, moi, je le vois au quotidien avec mes étudiants il y a beaucoup de choses qui se passent sur une génération qui est en train d'arriver qui, dans le cadre d'un projet de fin d'études avait mis en place une carte intégrative à Paris du matrimoine référençant 130 oeuvres en quatre catégories architecture, sculpture, peinture atelier d'artistes femmes et lieu d'art et culture Par ailleurs, je vous ai mis également l'initiative de Feminist in the City qui organise des visites par un prisme féminin et féministe donc des visites de villes, en fait, par un autre prisme et donc aujourd'hui, Marseille, Lyon, Bordeaux, Toulouse font partie des parcours qui sont proposés et on espère un jour qu'il y aura Dijon également Alors, aujourd'hui, je n'ai pas pu tout dire j'ai dit des éléments un peu généraux sur les stéréotypes, sur comment ça se construit sur les différentes communications qui sont mises en œuvre sur des éléments qui fonctionnent bien mais qui, aujourd'hui, émanent plus de sociétés marchandes et finalement, qu'aujourd'hui, il y a plein de choses à construire dans le débat public pour justement travailler à déconstruire ces stéréotypes parce que, comme je le disais, finalement, ils sont très institués et ils sont très, ce qu'on appelle, naturalisés en fait, ils sont dans notre monde, dans notre environnement et on oublie, finalement, qu'il s'agit d'un construit social et que ce construit social, il faudrait peut-être le déconstruire pour justement arriver à plus d'égalité, parité et inclusivité Alors, on parlera notamment de la représentation des femmes dans la ville le 8 mars avec Estelle Climat et si la question de la publicité vous intéresse le Master Massi que j'ai l'honneur de diriger cinq étudiantes ont fait une communication sur ce sujet sur représenter les femmes autrement les nouveaux enjeux de la publicité et elles ont travaillé justement depuis les années 60 jusqu'à nos jours sur les différentes décennies Donc, je vous remercie pour votre attention et j'espère que tout ceci vous a intéressé et je remercie encore les organisatrices Clémentine, il y a une ou deux questions peut-être auxquelles tu peux tenter de répondre avant qu'on termine avec l'intervention Oui, alors je vois, c'est dans l'anglais La question, si tu veux, je peux te les lire ? Oui, je veux bien du coup Alors, je vais te les lire Alors, la première qui vient d'Anne, qui dit une bataille Qu'est-ce que devrait faire la ville de Dijon pour contribuer à lutter contre les stéréotypes de genre dans l'espace public ? Alors, j'ai parlé du matrimoine effectivement, alors on a déjà eu cette conversation avec Lydine par exemple sur les rues, les statues sur plein de choses et effectivement valoriser aujourd'hui ce qui a été fait par les femmes dans la ville les femmes qui ont contribué historiquement mais les femmes actuelles aussi et puis c'est ce que je disais aussi c'est qu'on voit finalement les campagnes efficaces aujourd'hui autour de la déconstruction des stéréotypes de genre sont plutôt des campagnes portées par des sociétés marchandes et je suis sûre qu'aujourd'hui, même en local on pourrait imaginer de travailler sur des campagnes de communication qui puissent justement montrer l'importance de lutter contre les stéréotypes de genre mais on voit que c'est un sujet politique qui fait toujours très polémique je vous ai pris l'exemple de Super U Super U, lorsqu'ils ont lancé leur catalogue il y a eu vraiment une levée qui est extrêmement forte qui a été très difficile à réguler mais bien évidemment qu'à niveau local se jouent des choses et notamment les villes ont la responsabilité des écoles primaires donc on peut imaginer qu'à niveau primaire on institue également des activités pendant par exemple le temps périscolaire pour essayer de travailler sur cette notion de stéréotype et montrer que c'est acquis parce que vous l'avez vu dès le plus jeune âge dès l'âge de 4 ans le masculin c'est le pouvoir dès l'âge de 6 ans les petites filles se mettent en retrait donc les villes je pense ont beaucoup à faire aussi avec les écoles Merci Léluina tu veux prendre le relais il y avait une autre question je crois Alors oui exactement alors je ne recherche pas il y a beaucoup d'articles en ce moment qui concernent la manière de communiquer sans stéréotype notamment via l'écriture inclusive quel serait votre avis Clémentine sur la question De l'écriture inclusive en tant que telle ? Oui en tant que telle et aussi dans l'usage qu'on peut en avoir dans la publicité Alors l'écriture inclusive en tant que telle le problème qu'on a aujourd'hui dans le débat public c'est que ça s'est réduit au point médian ça s'est réduit au point médian alors que l'écriture inclusive c'est pas ça du tout Charles de Gaulle faisait de l'inclusif en disant française, français par exemple et d'ailleurs à l'époque ça avait été très mal vu mais perçu donc si de Gaulle faisait de l'inclusif je pense qu'on peut en faire aussi plus sérieusement en fait c'est souvent réduit au point médian et c'est pas ça l'inclusivité l'inclusivité c'est aussi travailler sur les règles de proximité par exemple en grammaire c'est aussi aujourd'hui je sais que j'ai des collègues moi aujourd'hui sur des classes de majorité féminine qui travaillent qui parlent en féminin s'il y a deux garçons ils parlent en féminin donc il y a beaucoup de choses je pense que l'écriture inclusive aujourd'hui elle est malheureusement instrumentalisée à mauvais escient et c'est très dommage il y a beaucoup de travaux scientifiques qui sont menés sur le sujet et il faudra arriver à pacifier le discours d'une manière générale parce qu'aujourd'hui on n'arrive plus à parler calmement sur cette notion alors qu'il y a aujourd'hui des linguistes qui s'intéressent à ça des linguistes qui montrent justement la pluralité de ce qu'est l'écriture inclusive qui ne se réduit absolument pas au point médian d'ailleurs il y a une ressource qui est extrêmement bien faite c'est le podcast Parlez comme jamais de Leila Véron où elle a vraiment fait une revue de ce qu'est l'écriture inclusive de manière non polémique et elle repositionne un peu les choses L'écriture inclusive je suis pour le coup favorable comme la féminisation des noms de métiers parce que le langage est aussi un élément de notre construit social le langage est aussi un élément de notre représentation du monde et de notre manière d'être au monde ce qui fait que finalement repenser la place des femmes dans le langage et dans la grammaire ce n'est pas anodin en réalité c'est une vraie question de fond une vraie question de société et la question de la féminisation des noms de métiers par exemple qui fait partie aussi de l'écriture inclusive ça fait partie c'est un des éléments qui est là-dedans montre bien à quel point c'est important et puis il faut savoir que autrice par exemple que j'utilise maintenant au même titre que j'ai féminisé le nom de ma fonction je ne m'appelle pas maître de conférence mais maîtresse de conférence et c'est bien voulu parce qu'il me semble que c'est essentiel et autrice il faut savoir que ça a existé mais ça avait été enlevé par l'académie et là aujourd'hui ça revient je pense que véritablement dans un autre milieu il faudrait arriver à pacifier le débat il faudrait arriver à expliquer à l'opinion publique que hériture inclusive n'est pas égal point médian pas du tout c'est bien plus compliqué que ça et que tout ça ça contribue finalement à une représentation et à une manière d'être au monde et qu'on ne peut pas l'exclure en fait il faut bien il faut quand même y réfléchir mais de manière pacifiée mais aujourd'hui malheureusement je crois qu'on n'y arrive pas très bien merci infiniment Clémentine pour cette belle conférence je pense qu'on a beaucoup appris aujourd'hui il va être on va essayer de respecter le timing il va être l'heure de clore donc on va donner la parole à Mme Kydine Bata et ensuite à Mme Isabelle Galmich qui finira donc ce temps passé avec vous merci à vous toutes merci 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 Clémentine c'était effectivement passionnant ça mérite ta conférence de mettre en lumière effectivement comment se construisent et surtout doivent se déconstruire les stéréotypes j'ai bien noté dans la barre de conversation le souhait de lutter contre ces stéréotypes dès le plus jeune âge et c'est vraiment ce à quoi je souhaite m'atteler à mon niveau dans la ville et notamment aussi au sein du conseil municipal d'enfants que j'ai installé avec le maire la semaine dernière je vais utiliser une commission solidarité santé alors ils avaient déjà travaillé dans le mandat précédent sur des petites cartes postales pour déconstruire justement un certain nombre de stéréotypes entre les filles et les garçons à l'école mais l'idée c'est d'aller plus loin donc voilà cela me conforte dans ce qu'il faut absolument ce que les pouvoirs publics ont à faire et sur la partie campagne de communication portée par les pouvoirs publics pour lutter contre ces stéréotypes vous pouvez compter sur moi pour y travailler et je précise que le 8 mars il y aura un atelier spécifique consacré à la lutte contre les stéréotypes des plus jeunes âges donc j'espère que j'y retrouverai un certain nombre des hommes et des femmes qui sont présents aujourd'hui voilà donc un immense merci encore et puis je cède la parole à Isabelle Galmich déléguée départementale aux droits des femmes qui représente l'État aujourd'hui à la préfecture je remercie Isabelle pour sa présence et puis je la laisse conclure cette conférence merci à toutes et à tous bonjour à tous et à toutes effectivement je suis déléguée départementale aux droits des femmes à l'égalité femmes-hommes je fais partie du réseau déconcentré à la main de la ministre en charge de l'égalité on est un réseau déconcentré avec des directions régionales et des délégations départementales je me suis beaucoup retrouvée dans tout ce que Clémentine nous apprenons santé ça fait partie effectivement des sensibilisations que je mène sur les territoires sur le territoire 21 mais sur les bassins de vie effectivement Kildine vous le savez je suis à vos côtés pour travailler sur ces questions qu'on a déjà commencé à travailler dans les quartiers femmes et espaces publics c'est toute la question aujourd'hui moi quand je suis dans des réunions sur la délinquance notamment quand on parle des jeunes qui est un bel épicène l'épicène ça permet l'inclusivité sauf que jeunes dans la politique de la ville il ne faut pas se la raconter ça veut dire si on a travaillé sur la politique de la ville si on a mis des sous sur cette politique c'était pour occuper les jeunes des quartiers donc jeunes épicènes sous couvert de ça il y avait jeunes avec casquette et avec un pénis les contrats-villes les contrats-villes des villes ont centralisé leur financement sur une partie de la population des quartiers les jeunes garçons qu'il fallait occuper et donc aujourd'hui les pouvoirs publics se rendent compte que dans les quartiers dans l'espace public on a genré les espaces et en fait on a genré les espaces pour un genre on a aussi genré des espaces comme les bibliothèques pour toutes les activités qu'on va dire culturellement rattachées aux femmes celle-là on les a genré c'est que des femmes la plupart et puis on a le skatepark les espaces qu'on n'a pas normalisés ou en tout cas qu'on n'a pas attribué à une activité ils ont été pris d'assaut par un genre une catégorie en excluant tout le reste notamment l'intergénérationnel donc aujourd'hui Kildine si on doit travailler sur rendre l'espace public à tout le monde c'est éviter d'avoir des espaces genrés donc culturellement genrés aujourd'hui même si on se rend compte que l'école fait beaucoup pour que les skateparks soient réappropriés que les filles se réapproprient les skateparks les panneaux de basket le foot on essaye aussi dans les cours de récré que le foot ne soit pas la seule activité qui mange toute la cour et qui fait que les activités périphériques enfin les activités hautes soient périphériques au terrain de foot donc oui il y a toute cette démarche-là pour rendre l'espace public à tous et toutes ça il faut qu'on le fasse et il faut qu'on y travaille tous ensemble tous et toutes ensemble en tant que citoyens citoyennes en tant que parents on a aussi notre carte à jouer sur ça et puis les policiers municipaux aussi ont une carte à jouer sur la façon dont ils font respecter l'espace public dans la façon aussi dont ils approchent les jeunes et les jeunes et les filles j'ai envie de dire jeunes et jeunes parce que pour moi les jeunes filles et les jeunes garçons mais les jeunes en général ils ne vont pas au même contact avec les filles et les garçons donc ça aussi ça fait partie de quelque chose qu'il faut travailler pareil pour les éducateurs et éducatrices pareil pour l'MJC pareil pour les bibliothèques il y a aussi toute cette démarche de l'aller vers et comment je vais moi avec mon genre vers un autre genre et si on veut qu'on arrête de se couper de champ des possibles dont parlait Clémentine je pense qu'il faut d'abord voir la personne en tant qu'individu avant de lui plaquer un genre et un handicap et ça c'est à travailler maintenant Clémentine je vais vous dire quelque chose qui m'a un petit peu froissée oui les marques font beaucoup pour les spots publicitaires pour plein de choses parce qu'ils ont une force de frappe que l'État n'a pas on ne va pas non plus se la raconter je n'ai pas les moyens je suis toute seule en plus par exemple moi sur mon département avec mes collègues en direction régionale donc on n'a pas la même force de frappe mais on a des spots publicitaires aussi on a des spots et si Marie-Thérèse m'y autorise et qu'il dîne je voudrais vous montrer un des spots qui a été fait en 2016 et qui vaut presque autant que si tu arrives à le passer sans problème parce que je ne suis pas aux manettes techniques alors est-ce que si je le passe est-ce que vous l'entendez est-ce que si je le passe vous le voyez là ou pas non on ne le voit pas malheureusement alors est-ce que si je l'envoie dans le chat quelqu'un peut le projeter ou pas oui oui il faut un lien YouTube en fait alors je ne sais pas si c'est un lien YouTube oui c'est un lien qui attend je vais essayer de le récupérer si c'est un lien YouTube oui c'est un lien YouTube donc alors attend j'essaye d'envoyer sur le chat et si ça ne marche pas je renvoie un autre lien donc c'était une campagne qui a été faite c'est Céline Gachem qui travaille avec moi sur un projet Destination Égalité que je vous inviterai aussi à aller consulter c'est une plateforme qu'on a portée avec des fonds du ministère sur l'égalité est-ce que ça marche Clémentine ou pas est-ce que vous le voyez non malheureusement en fait ça m'en renvoie sur un élément Google d'accord alors j'ai trouvé pardon j'ai trouvé le lien YouTube je suis stupide c'est l'effet à faire ou pas donc voilà c'est celui-là en fait et donc là ça devrait marcher et c'est assez court donc normalement là avec un peu de chance on devrait voir une autre campagne de cette histoire vous avez aimé la ménagère dévouée des années 50 je n'avais jamais vu auparavant des coloris si éclatants et un blanc si éblouissant regardez vous avez admiré la ménagère équipée des années 60 voulez-vous que je vous présente une femme heureuse et bien regardez-moi je me suis équipée avec les derniers à Paris Brant ils font tout pour moi vous avez été émue par la femme soumise des années 70 c'est froid ça je te signale que c'est froid il est pas bon vous avez vibré avec la cuisinière des années 80 avec Laurence c'était les petits plats préparés avec amour vous avez été troublée par la femme objet des années 90 sachez que cette femme attachante est follement attirée par tous ceux qui possèdent une citroën ZX vous allez adorer la femme d'aujourd'hui quand elle mange un yaourt elle prend son bon j'ai l'impression qu'on va pas pouvoir voir la suite vous pourrez le consulter il est dans le chat et notamment la femme des années 2000 elle mange un yaourt elle va au 7ème ciel elle prend beaucoup de douche beaucoup 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 trop de douche donc voilà il y a tout ce que Clémentine nous a montré sur les publicités on a aussi avant que le pépite sexiste se référence et fasse maintenant partie de nos outils on avait aussi une adresse mail dédiée au ministère pour faire remonter toutes les publicités sexistes je sais que la ville de Dijon travaille beaucoup sur cette partie là au niveau de communication j'avais salué d'ailleurs la communication sur ville sportive Dijon sportive enfin toute la communication au féminin en fait et donc féminiser du coup la ville de Dijon c'était une ville et du coup ça a changé un peu le regard et c'est vrai que le vocable l'utilisation du féminin du masculin tant qu'on aura une règle de grammaire tant que notre grammaire sera comme ça notre conjugaison sera comme ça on est obligé de passer par là parce que pour les enfants ces règles là elles ont une importance et après elles encrent des choses en nous donc il faut vraiment être vigilant sur ça donc voilà c'était à peu près tout ce que je voulais vous dire sur le fait que le combat n'est pas terminé il faut aussi qu'on emmène les garçons dans cette tyrannie de la virilité qui voilà donc ils sont les victimes les victimes j'ai envie de dire de souffrance et pour certains et pour d'autres un aveuglement et un déni qui voilà donc ils se réveilleront peut-être trop tard merci infiniment Isabelle au plaisir de vous retrouver sur les prochaines conférences j'espère merci Akidine merci Ludmila voilà pour la contribution et voilà ne pas oublier que on a la chance d'avoir une mère adjointe déléguée aux droits des femmes et on a la chance d'avoir une concert municipale qui suit ça aussi de près Ludmila merci à vous de toutes merci Isabelle on sait qu'on peut compter sur toi et au plaisir de te retrouver prochainement merci à vous toutes et à très bientôt à bientôt merci à tous merci à tous merci à tous